Bonjour tout le monde sur Facebook et sur Twitch, je suis actuellement en direct sur Twitch pour parler d'un discours de Roosevelt, on va analyser un discours de Roosevelt, un discours du coup de 1933, le discours de son investiture, pour être précis, donc c'est le premier discours qu'il a fait en tant que président, et on va pas étudier tout le discours entier, évidemment, ça serait trop long, mais on va étudier un estrait, un estrait que nous avons vu en cours il y a quelques semaines, d'habitude je vous fais des sujets qu'on a vu très récemment, souvent du jour même, or aujourd'hui, lundi de pack oblige, pas de cours, donc pas de sujet dont vous parlez du matin, donc j'ai repris un sujet qu'on avait vu il y a quelques semaines que j'ai trouvé intéressant, j'ai repris les notes que j'avais prises dessus, et j'ai fait des recherches, je vous mettrai du coup également mes sources de ces recherches, qui m'ont permis de compléter mes notes, et donc à partir de ces notes, à partir de ces recherches, je vais vous lire ce texte, qui sera du coup affiché à l'écran, donc si vous vous rendez sur la chaîne Twitch, qui est donc en description de cette vidéo, grâce à ça vous pourrez donc ainsi suivre en même temps que je lis du coup ce texte, et je vous commenterai les différents éléments qui sont dans le texte, au fur et à mesure, du coup n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut pour nous rejoindre, ça nous permettra donc ainsi de suivre, vous pouvez également, si vous avez un compte, commenter et ainsi participer à ce live, en posant des questions, en apportant des précisions, et je serai ravi d'échanger avec vous, donc vous êtes les bienvenus pour suivre sur notre chaîne Twitch, histoire d'apprendre ce live aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, je vous mets également, non ça veut pas, ok ça veut, tant pis, du coup n'hésitez pas à venir, je vous rappelle, c'est le lien, c'est Twitch, même si par contre si vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même regarder, mais vous ne pourrez pas commenter, mais je pense que, bah voilà, vous pourrez tout à fait suivre, donc n'hésitez pas à venir, à tout de suite. Bien, 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 alors normalement, alors là, normalement, vous avez du coup, la carte des Etats-Unis pour les élections de 1932, puisque posons un peu de contexte avant de débuter, donc contexte, nous sommes du coup en mars 1932, Roosevelt est président, il a été, en mars, là, nous sommes en mars 1933, 4 mars 1933, et Roosevelt a été élu en 1932, novembre 1932, il y avait des élections présidentielles, du coup, aux Etats-Unis, sauf que comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, aux Etats-Unis, il y a un long délai entre l'élection et l'investiture du président, en France, c'est quelques semaines, aux Etats-Unis, c'est plusieurs mois, et du coup, bah là, ça ne s'est fait qu'en mars, maintenant, c'est en janvier, c'est plus court, mais c'est quand même toujours bien plus long qu'en France. Donc, nous sommes en mars, le président vient de être investi, donc, et arrivé au pouvoir, ah, du coup, bah, rentre dans la fonction présidentielle. Son élection s'est faite assez largement en 1932, il avait fait 57% des voix contre 39% d'adversaires, donc c'était une victoire large, et vous voyez, dans la carte, en bleu, du coup, c'est les Etats qu'il a remportés, que Ducouros-Velt a remportés, et en rouge, que les Etats remportés par son opposant républicain, le sortant, Ouvert. Comme vous pouvez le voir, c'est une très large victoire pour lui. Que 4 Etats remportés par... 5 Etats. 5 Etats remportés par Ouvert, donc c'est une très lourde défaite, et parce que, eh bien, Ouvert avait fait face à la crise, à la crise économique de 1929, qui avait plongé le pays dans le chômage, la récession, la pauvreté galopante, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, et, du coup, un fort mécontrètement, surtout qu'Ouvert n'a pas fait grand-chose, il n'a pas rien fait. Souvent, il fait présenter comme le président qui n'avait rien fait, le président de l'ICFR. Il a quand même pris quelques mesures, mais insuffisantes, trop tardives, et, globalement, assez inefficaces. Donc, il est très impopulaire, et Roosevelt, de son côté, pendant sa campagne, a proposé un new deal, qui n'était pas un programme bien précis, avec des mesures bien précisées, en disant, je vais faire ça, 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 non. C'était plutôt un projet d'ensemble, l'idée de créer une nouvelle donne pour les Etats-Unis, avec une idée de relancer l'économie, de la remoraliser, également, pour réaliser la finance, qui avait plongé le pays dans la crise, mais c'était un programme bien précis. Et donc, ça fait que ce discours a quand même son importance, c'est que c'est l'occasion de repréciser plus en détail, du coup, ce qu'il compte faire, parce qu'entre le moment où il a créé ce discours, il y a eu plusieurs mois durant lesquels il a réuni une équipe pour élaborer un projet plus précis de mesures à prendre à partir du coup de mars. Donc, il se rend, du coup, devant le congrès, donc le pouvoir législatif, c'est la norme, c'est qu'un nouveau président fait un discours devant le congrès. Donc, c'est l'occasion pour lui, donc, de présenter ce projet plus en détail. Alors, il ne rend toujours pas dans les détails des mesures précises, mais je vous expliquerai un peu les mesures qu'il a prises, du coup, qui sont en rapport avec son texte, que nous allons donc lire. Donc, vous voyez, je vais, du coup, vous me le mettre en meilleur affichage. Voilà, donc là, vous avez le texte. Alors, n'hésitez pas de me dire si vous ne le voyez pas en assez gros, du coup, je zoomerai, mais il faudra, du coup, que je le déplace, parce qu'il ne rentrera pas entièrement dans l'écran. Mais ça peut se faire, mais si vous lisez bien, c'est quand même mieux comme ça. Comme ça, vous avez tout d'un coup, et vous pouvez lire comme vous le souhaitez. Je vais juste aussi, je vais quand même faire vérifier mon retour de son, parce qu'on ne sait jamais, ça serait bête que je parle dans le vide, même si, normalement, là, vous ne m'avez pas entendu, mais je vais quand même vérifier que tout va bien. Si la connexion veut bien me donner mon retour Twitch, ce qui n'est pas gagné. Alors, je vais faire de ce côté. Oui, on m'entend bien, c'est bien. Du coup, je vous propose que nous commencions tout cela, maintenant. Donc, l'estrit commence là, donc, il dit « D'abord, laissez-moi vous dire que je suis intimement persuadé que la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même. » Là, c'est une citation assez célèbre de Roosevelt. C'est vrai que ça en apprend un peu, c'est de dire « N'ayez pas peur, le pays va tenir, on ne va pas avoir peur. » La seule chose qui va nous arrêter, c'est d'avoir peur d'agir. Et après, il continue. « Si nous comparons les dangers qui nous guettent avec ceux que nos ancêtres ont surmonté, grâce à leur foi et leur ignorance de la peur, nous pouvons encore nous montrer reconnaissants. » Donc là, il continue en disant que les États-Unis ont traversé des crises pires que celles qu'elles sont actuellement en train de traverser et qu'il est confiant dans le fait que les États-Unis vont réussir à la surmonter. Ils ont affronté pire, ils affronteront celle-ci. Je pense aussi. Et c'est vrai que les États-Unis, ils ont affronté quand même quelques crises qu'on peut citer. Il y a eu leur guerre d'indépendance et les États-Unis sont nés dans la guerre. Il ne faut pas l'oublier, la guerre de sélection, qui a quand même pas mal divisé le pays, niveau crise, ça se posait là quand même. Et puis, il y a quelques années avant, moins de 20 ans avant, il y avait la Première Guerre mondiale auxquels les États-Unis ont participé. Alors certes, leur territoire n'a pas été directement confronté à cette guerre parce que ça s'est fait, du coup, déroulé sur un territoire étranger, mais un certain nombre d'habitants états-uniens, de citoyens des États-Unis ont participé à la guerre, ont souffert dans la guerre, sont morts dans la guerre. Et en soi, c'était aussi une situation compliquée. Et que du coup, là aussi, il dit, voilà, on a aussi traversé celle-là et ça s'est fait, on a réussi et on affrontera cette crise-là. La nature nous offre encore ses munificiences et les efforts de l'homme les ont multipliés. L'abondance est à notre porte, la mesure de notre reconstruction dépendra de la façon dont nous serons appliqués dans notre société d'autres valeurs plus nobles que les seuls profits mercantiles. Voilà, donc les États-Unis ont une nature riche et c'est vrai qu'ils ont pas mal de ressources sur leur territoire, ils ont de vastes espaces agricoles, ils ont du pétrole, ils ont du charbon, ils ont de différentes ressources minières. C'est pas ce qui leur manque. C'est clair. Donc, là-dessus, ils peuvent en effet être confiants sur leur capacité à se redresser économiquement. Il met aussi en avant l'idée de mettre en avant des valeurs. C'est vrai que un des soucis qu'il y a eu, c'est en effet, c'est la recherche uniquement du profit dans le monde de la finance et qui a plongé comme un peu les États-Unis dans les difficultés qu'ils sont actuellement en train d'affronter. Et donc là, il souligne que c'est quand même comment dire, il souligne que c'est un problème pour le pays et qu'il faut aujourd'hui mettre en avant d'autres valeurs plus nobles, plus éthiques et plus ça même d'assurer un avenir serein au pays. Mais la reconstruction ne se fera pas exclusivement par un changement des valeurs éthiques. La nation demande que l'on agisse et que l'on agisse tout de suite notre grande tâche prioritaire est de remettre les gens au travail. Donc là, c'est bien beau de parler d'éthique, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Il faut également des mesures concrètes, d'urgence, parce que la situation est grave et il faut agir en urgence. Et donc là, il se met du coup en porte-à-faux par rapport à cet effet ouvert, en tout cas dans l'image qu'avait ouverte qui était du coup l'image du président qui ne faisait rien, image certes exagérée, mais qui marquait dans l'opinion. Et donc, il se met en porte-à-faux en disant il faut agir avec urgence et pas ne rien faire. Donc, il parle beaucoup de remettre les gens au travail et ça en effet c'est important parce que le chômage était très important à ce moment-là. Il y avait 15 millions de chômeurs en 1933. 15 millions de chômeurs. c'est quand même énorme. Donc, en sachant qu'en 1929, du coup, avant la crise, il y en avait que 1,5 million de chômeurs a été multiplié par 10. Donc, c'est quand même, voilà, c'est pas une petite augmentation. C'est le pays, le chômage est un vrai, vrai problème pour les États-Unis et l'Amérique à ce moment-là. Il faut être accompli en partie à travers un recrutement direct du gouvernement si ce dernier s'attèle à cette tâche comme il le ferait pour une situation d'urgence en pleine guerre. Et en effet, un des actes du New Deal va être l'intervention de l'État avec par exemple le lancement de programmes et d'agences d'aide aux populations qui vont être financées par l'État fédéral. Donc, l'État fédéral vraiment s'est investi. Il y a un interventionnisme économique qui ronde du coup avec la politique de laisser-faire et du libéralisme forcené qu'il y avait avant aux États-Unis. Donc là aussi, c'est une rupture dans la ligne habituelle. Et concrètement, il y a aussi des subventions fédérales aux différents programmes d'aide au niveau des États mais également les plans de grands travaux qui vont donner beaucoup de travail. Il y a un premier plan qui visait essentiellement les jeunes et qui va donner du coup un autre travail à 2 millions de jeunes chômeurs. Donc, c'est quand même que c'est que 2 millions sur 15 millions mais bon, c'est quand même plus de 10% des chômeurs qui sont quand même grâce à ça qui vont gérer un travail. Et ça, c'est une mesure d'urgence. Ça va être des travaux de reboisement, de lutte contre l'érosion et les inondations, il va y avoir des constructions de barrages. Donc, c'est quand même des mesures qui sont... Voilà, l'objectif, c'est du coup de donner de travail en faisant, en créant des choses utiles. des choses utiles et nécessaires pour le pays. Il y a également du coup, l'année suivante, en 1934, il va y avoir la Civil Work Amishation qui va embaucher 4,5 millions d'États-Uniens dans des projets de construction et de modernisation de bâtiments et de ponts. Il va y avoir également des fouilles archéologiques et des réalisations de peintures murales. Donc, il y a des grands projets de construction et de rénovation mais également d'autres projets d'un côté plus mineurs mais qui vont quand même jouer leur rôle. Cependant, c'est un projet qui ne va pas durer. Ça ne va durer que quelques mois puisqu'elle va être dissoute à cause du coup très important qu'engendre ce projet parce que donner du travail à 4,5 millions de personnes, il faut les embaucher. Et du coup, dans un pays où encore on a encore un peu du mal avec le déficit, ça reste problématique. Mais en 1935, il va y avoir un nouveau plan de 5 milliards de dollars qui va être lancé, la World Progress Administration qui va avoir du coup à peu près le même objectif. Et donc, au total, avec ces différents projets, il y a 285 aéroports, 1 million de kilomètres de route et 77 000 ponts ainsi que 122 000 bâtiments publics qui vont être construits en 7 ans. Donc, entre 1933 et 1940. Donc, vous voyez, c'est des constructions quand même assez importantes. Des aéroports, ce n'est pas rien. Quand on construit 285, c'est un sacré problème. 77 000 ponts, 122 000 bâtiments, 1 million de kilomètres de route, ça en fait de la distance. Et en même temps, il fallait donner du travail à des millions de personnes. Donc, évidemment, on ne pourrait pas faire ça avec des petits projets. Donc, on reprend dans la lecture. Nous pouvons faciliter la réalisation de cet objectif en accroissant les prix des produits agricoles et avec eux, le pouvoir d'achat des agriculteurs. En effet, les agriculteurs avaient beaucoup souffert. Il y avait en fait un problème de surproduction dans le monde agricole. Trop doré agricole produit alors qu'à côté, avec l'appauvrissement, la consommation avait diminué et globalement, toute l'industrie primaire était en difficulté parce qu'aussi, dans le domaine des mines et tout, il y avait beaucoup moins de matières premières utilisées parce que l'industrie s'était effondrée et donc, il y avait une crise surproduction globale dans la production de matières premières, qu'elles soient agricoles ou industrielles. Donc, c'est très diminué, ça provoque une très forte diminution des prix de ces matières premières et donc, les personnes qui produisent sont en difficulté et les agriculteurs au premier plan, les agriculteurs de vendre à perte. Donc, il y a face à ça des agriculteurs qui vont détruire leurs récoltes pour éviter de les vendre à perte et pour essayer de refaire remonter les prix et aussi beaucoup d'exodes rurals, beaucoup d'agriculteurs ou d'ouvriers agricoles aussi qui se retrouvent au chômage qui vont remonter vers les villes pour essayer de trouver du boulot. Sauf que là-bas, le problème, c'est qu'il n'y a pas de boulot non plus et donc, il y a d'énormes bidonvilles qui se forment dans les grandes agglomérations des Etats-Unis où se trouvent des centaines de milliers de personnes voire des millions de personnes qui se retrouvent dans la visière à cause de cette situation. Et du coup, face à ça, il y a l'Agriculture Adjustment Act, la AAA, qui va mettre en place pour venir en aide aux agriculteurs avec du coup, on leur demande de réduire leur production mais on leur donne des indemnités pour qu'ils puissent vivre et il y a également le rééchelonnage de la dette de plusieurs agriculteurs, de beaucoup d'agriculteurs, puisqu'il y avait à ce moment 15 millions d'agriculteurs qui étaient au bord de la faillite. Donc on diminue leur dette, on a une partie de leur dette établilée histoire qu'ils puissent quand même se relever et pas être complètement étouffés par les créanciers. Ensuite, reprenons la lecture. Nous pouvons la faciliter en insistant pour le gouvernement fédéral ceux des Etats et les gouvernements locaux agissent tout de suite pour réduire de façon draconienne leur propre coût de fonctionnement nous pouvons la faciliter en unifiant les activités de secours aux victimes de la crise. Donc là, il y a quand même une idée, c'est qu'il faut réduire les coûts de consommation étatiques. Aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des Etats. Donc il y a quand même une certaine logique libérale, une certaine logique de voilà, on dépense beaucoup pour lancer, mais il y a quand même des économies à faire. Et donc par exemple, il y a le salaire des fonctionnaires qui va être réduit et la retraite des vétérans qui va être réduite de 40%. Donc on voit, il y a quand même des économies qui sont faites et on cherche aussi à optimiser l'efficacité des institutions en unifiant les différentes activités de secours qui sont nécessaires à ce moment-là, donc on ne peut pas les supprimer, mais on les unifie pour qu'elles fonctionnent mieux. qu'elles à la fois aident mieux les personnes mais également aussi ont réduit leur coût de fonctionnement puisque c'est toujours plus cher de faire fonctionner plusieurs institutions différentes que de toutes les faire fonctionner de manière unifiée. C'est voilà. Ensuite, il dit également nous pouvons la faciliter en planifiant et en surveillant au niveau national toutes les formes de transport, de communication et de services qui ont manifestement un caractère d'intérêt public. Donc pour ça, il va fermer temporairement les banques, le système bancaire va être fermé pendant quelques jours histoire d'essayer de réassainir un peu tout ça parce que il y avait la crise partée du système bancaire clairement et les banques ont considéré qu'il y avait des dérits et qu'il y a certaines n'étaient pas solvables et donc il fallait un peu faire un ménage là-dedans. Donc ils ferment pour ça. Finalement, dans notre marche vers l'emploi, nous aurons besoin de deux garde-fous destinés à prévenir un retour des maléfices de l'ordre ancien. Il devrait y avoir une stricte surveillance de toutes les activités bancaires, financières et d'investissement et il faudra mettre un terme aux agissements de ceux qui spéculent avec l'argent des autres. Il faudra s'assurer que notre vie sera à la fois adéquate et saine. Donc là, il va y avoir des mesures qui vont être prises pour contre les spectaculateurs avec des sanctions à la clé. Du coup, il y a la fermeture des banques qui rentre dans cette idée de contrôle. Il y a également la séparation des banques d'affaires et de dépôts. Avant, elles étaient toutes mélangées. Maintenant, à partir de juin 1933, les banques de dépôts sont séparées des banques d'affaires. l'endroit où les gens déposent leur argent n'est pas la même banque qui va gérer des affaires financières, des investissements et de la spéculation. Et donc, cette séparation évite que l'argent des épargnants disparaisse dans les limbes de la spéculation, ce qui avait en fait ruiné beaucoup d'épargnants du coup, lors de la crise de 1929. Et puis pour lui, ces banques de dépôts ont un rôle de service public en quelque sorte puisque c'est quand même l'argent du public qui s'y trouve. Et donc, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, elles doivent être contrôlées. Elles se voient en échange à attribuer quand même certaines garanties contre les faillites. L'État les assure. Mais voilà, il y a cette contrepartie-là. Globalement, il y a une mise sous tutelle du système financier après les dérives qui ont été montrées par la crise de 1929. Donc là aussi, en gros, on va être le laissé-faire habituel. Ensuite, nos relations politiques commerciales internationales en dépit de leur est très importante ne sont au regard de la situation actuelle et des impératifs qu'elles entraînent que secondaires face à l'établissement d'une politique nationale saine. Donc, il dit, on va d'abord retrouver la situation dans le pays et le commerce international on cherchera à le développer plus tard. Et globalement, il y aura quand même un certain protectionnisme qui va se développer pour du coup mettre en avant la consommation intérieure, la production et la consommation intérieure plutôt que l'extérieur. Et ainsi, les exportations ont passé entre 1929 et 1939 de 4,4 milliards de dollars à 2,1 milliards donc il y a une division par deux. Donc clairement, on importe moins. Alors, une partie de cette baisse de l'importation s'explique par la contraction globalement du marché mondial ce qui fait que tout ce qui est exportation et importation diminue mais il y a un effet également du coup de la politique protectionniste. Il faut espérer que l'équilibre normal entre l'autorité de l'exécutif et celle du législatif sera parfaitement adéquate pour faire face à la tâche sans précédent à laquelle nous sommes confrontés. Mais au cas où le Congrès se montrerait incapable d'adopter ces mesures ou d'en proposer lui-même et au cas où la situation nationale exigerait encore des décisions urgentes et critiques, je ne me déroberais pas devant la voie claire que me dictera le devoir, je demanderais au Congrès les seules dispositions encore susceptibles de me permettre de faire face à la crise un pouvoir exécutif assez large pour pouvoir mener une guerre contre nos difficultés. Là, on voit qu'il dit je fais confiance au Congrès, il faut travailler avec le Congrès, c'est important, c'est l'équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis et de toute façon, le Congrès et le pouvoir exécutif, donc législatif et exécutif, ont chacun des rôles déterminés et un équilibre des pouvoirs et qu'il considère qu'il doit être adéquat et bien fonctionné. Mais il dit bien que s'il y a un blocage au niveau du législatif, il prendra ses responsabilités et en fait, de quelque sorte, il passera un peu de force pour prendre ces mesures qu'il considère d'urgence, qui s'appliquent et qu'en fait, pour lui, c'est une situation de guerre, il le dit plus haut, il parle qu'il faut y faire face comme si c'était une situation de guerre et dans une situation de guerre, le pouvoir exécutif a des pouvoirs élargis. Il faut savoir qu'une partie du Congrès était opposée à ces mesures. Certes, les démocrates étaient majoritaires depuis 1932, ils avaient remporté le Sédin et la Chambre des représentants, mais il y avait quand même les républicains qui pouvaient essayer de faire de l'obstruction, ils étaient globalement opposés à ces mesures et certains démocrates n'étaient pas hyper chauds non plus pour les mesures du New Deal qui est quand même rompée avec l'habitude politique. Donc, Roosevelt, sachant qu'il faut prendre des mesures en urgence, dit que voilà, que s'il y a obstruction du Congrès, il passera de force. Il prendra les mesures qui s'imposeront et globalement, la période du New Deal, le régime de gouvernement Roosevelt, va être une période de renforcement du pouvoir exécutif par rapport aux législatifs aux États-Unis et également un renforcement du pouvoir fédéral par rapport aux États. Il y a une centralisation qui s'effectue. Donc ça, c'est la fin de l'extrait qu'on a vu en cours et du coup, on peut encore développer sur le New Deal. On a d'autres éléments à donner, déjà un bilan. Est-ce que cette politique a fonctionné ? Clairement, elle a été coûteuse sur le plan financier car c'était la rupture avec les dômes du budget à l'équilibre. Elle va permettre une reprise modeste. L'économie américaine ne va pas être fleurissante mais un début de reprise va avoir lieu et après, il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale en 1941 quand les États-Unis vont entrer pour que l'économie du pays se relance vraiment par le fait qu'il faut une industrie de guerre et donc, là, tu crées de l'emploi. Là, il n'y a plus de question d'équilibre. sur la question de l'assainissement du système bancaire, ça va être assez efficace. l'aspiration des banques de dépôt, de d'affaires, les mesures de sanctions et tout. Globalement, le système bancaire va être quand même plus assaini qu'avant et les crises de spéculation comme celle de 1929 vont être assez évitées pendant un temps. On observe une baisse du chômage qui va quand même rester élevée. Ainsi, en 1939, il reste 9,5 millions de chômeurs donc il a été diminué d'un tiers. Ce n'est quand même pas négligeable mais ça reste qu'un chômage qui est six fois plus élevé qu'en 1929. En 1941, il a continué de diminuer d'être à 6 millions donc ça reste quand même un chômage fort mais il y a une bonne courbe quand même. Donc c'est un bilan avec des aspects positifs mais qu'il faut contraster et le chômage du coup comme pour la relance de l'économie ne va vraiment disparaître qu'en 1942 après la déclaration de guerre du coup enfin l'entrée en guerre des Etats-Unis après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Ensuite, sur le plan de l'opinion publique c'est un programme qui va être globalement populaire. Les gens sont plutôt contents dans les mesures prises et il y a certes des contestations par exemple certains vont l'accuser d'être un socialiste parce que voilà des mesures d'intervention de l'Etat des fortes dépenses et tout ça paraît socialiste pour la droite des Etats-Unis qui voilà dès que t'es un peu trop de gauche déjà à l'époque tu pouvais t'accès de socialiste. surtout que l'ambiance à l'époque était en Etats-Unis mais également en Europe à la crainte du bolchevisme. Mais ça n'a pas empêché Roosevelt du coup de remporter largement les élections suivantes il avait fait 60,8% contre 36,5% pour son opposant républicain donc il progresse de 6 points par rapport à 1932 donc 1936 donc ça c'est la carte alors je vous la remets en gros carte des élections de 1936 et on voit que il y a deux Etats remportés par Ouvert en 1932 qui sont cette fois gagnés par Roosevelt et aucun par rapport à 1932 donc clairement il y a une progression de celui-ci aux élections du coup de 1936 donc globalement la population approuvait ces mesures et en tout cas ne voyait pas en fait d'alternative vraiment crédible il ne voulait pas du projet alternatif des républicains et préférait du coup que le plan de Roosevelt se poursuive malgré les quelques points où il pouvait être en désaccord mais il y a eu du coup un soutien global comme je l'ai dit du coup c'est une période de renforcement du président vis-à-vis du congrès donc comme dans les institutions des Etats-Unis il y a un renforcement du rôle du président pour les paysans certes la situation va un peu s'améliorer mais la précarité va encore rester de mise pour le monde paysan ils ne vont pas sortir de la précarité ils vont juste sortir de l'extraire de misère l'économie va encore connaître des remous et des difficultés il va y avoir une forte déflation en 1937 par exemple donc on est loin d'être sur une stabilisation totale ensuite on peut aborder un peu les mesures qui ont été prises dont nous n'avons pas parlé ou n'étaient pas évoquées dans cet estré du texte parce que j'ai du coup fait des recherches sur le sujet et vu quand même certaines autres mesures par exemple il va y avoir la liberté syndicale qui va être renforcée il y a des mesures pour éviter les pressions contre les ouvriers qui veulent se syndiquer et ainsi le taux de syndicalisation dans l'industrie de la manufacture ainsi va passer entre 1930 et 1940 de 9 à 33% dans l'industrie minière le taux de syndicalisation était déjà assez élevé il était de 51% en 1930 il passe à 75% en 1940 donc là aussi il progresse et globalement dans les autres domaines de l'industrie je n'ai pas noté les chiffres partout mais on observe des hausses globales on a également un même système de protection sociale au niveau fédéral qui se met en place avec une retraite pour les plus de 65 ans des assurances chômage et il y a des aides qui sont mises en place pour certains handicaps mais pas tous les invalidités ne sont pas indemnisées les maladies non plus j'ai vu que c'était les aveugles avaient droit à des indemnités à des aides pour les enfants aussi handicapés il y avait des aides qui pouvaient être données pour s'en occuper donc déjà c'est quand même une forte amélioration par rapport à la situation d'avant et par la suite il y aura des amendements qui vont être qui vont étendre la portée de ces aides et également de ce système de protection sociale il y aura notamment un en 1939 et un autre mais celui-là après la seconde guerre mondiale donc en dehors de la période du coup après Roosevelt on a également des hausses des impôts pour les plus riches et des impôts sur les entreprises donc après une politique habituelle de baisse des impôts qui a été du coup la politique des années 20 mais qui était une politique qui était aussi bien défendue par les républicains que par les démocrates il ne faut pas penser que c'est juste les républicains qui menaient une telle politique de baisse des impôts ou de baisse des dépenses publiques non les démocrates aussi étaient sur cette ligne-là et d'ailleurs Roosevelt ne va augmenter les nouveaux impôts qu'en 1935 ses premières années de mesures vont être des mesures d'urlance pour améliorer la situation des gens les mesures de fond pour financer toutes ces mesures vont arriver qu'à partir de 1935 avec un impôt qui veut mettre plus juste ouverts avait aussi quand même commencé un peu à augmenter les impôts à la fin de son mandat face à cette situation de crise pour les finances du pays et moins pour les entreprises il va aussi également avoir des impôts qui va être mieux répartis puisqu'avant il y avait un impôt unique à 1375% pour toutes les entreprises là maintenant il y a plusieurs taux progressifs en fait il y a un 10,75% qui est le taux le plus bas pour les moyennes et petites entreprises et il monte progressivement en fonction de la taille de l'entreprise jusqu'à 16,75% donc il y a une idée de prendre moins petit et plus souvent donc de répartition des richesses et oui et ça aux états des liés ça va du coup en fait rester un peu parce qu'il va avoir une imposition plus forte des riches avec des taux marginaux c'est-à-dire des taux pour les hauts revenus qui vont être bien plus élevés dans les années suivantes mais ça va continuer un moment avec des taux qui vont être de 75 à 80% pour les hauts revenus donc un impôt qui aujourd'hui même en France vous paraîtrait exagéré et confiscatoire non aux états-unis du coup aux états-unis ils avaient pris de telles mesures à l'époque il y a également de l'aide à la culture qui est votée et on peut aussi remarquer que dans son mandat il va devoir faire face à la cour suprême qui était assez opposée en fait à ces mesures parce qu'en fait la cour suprême était composée de beaucoup de juges qui avaient été nommés par les présidents républicains parce que globalement depuis après entre Wilson et du coup Roosevelt il n'y a eu que des présidents républicains et ceux-ci du coup ont pu nommer plusieurs juges et la majorité des juges c'est donc des juges conservateurs libéraux économiquement pas libéraux politiquement parce qu'aux états-unis libéraux politiquement ça veut dire de gauche mais sur le plan économique ils sont pour le laisser faire donc clairement pas pour les mesures de Roosevelt d'interventionnisme économique donc la cour suprême va s'opposer à lui et donc ça va être un des principaux freins à la politique du président notamment à partir de 1935 du coup il va vouloir augmenter les impôts Roosevelt va tenter un peu de forcer la main à cette chambre enfin la chambre à la cour suprême mais va échouer là-dessus ça va être un de ses échecs sur les mesures qu'il souhaitait autant il a pu mener la grande partie des mesures qu'il souhaitait que ce soit au niveau du congrès ou au niveau de l'opinion publique il a pu faire passer ces mesures face à la cour suprême il a connu des échecs c'est un la princesse seule institution en fait qui a vraiment pu mettre en échec la politique de Roosevelt au-delà de la réussite concrète des mesures qu'il a prises ça on a vu c'était contrasté mais voilà et ce qu'il faut savoir également c'est que certaines mesures qu'il avait prises par exemple le fait de redonner du travail par un investissement au niveau de l'état que ce soit des fédérales ou des états locaux c'est quelque chose qu'il avait déjà du coup entamé à New York en l'intégrité gouverneur il avait déjà fait investir l'état de New York dans la création d'emplois dans l'investissement dans les travaux pour créer les travaux d'utilité publique pour en fait réduire le chômage et il avait rencontré donc un certain succès et ça va être un succès sur lequel il va s'appuyer pour l'ordre de sa campagne il dit regardez j'ai fait des choses dans mon état j'ai eu des succès dans mon état j'ai donné des mesures sociales et ça va lui donner une crédibilité pour sa campagne électorale et ça va lui donner une certaine décision sur laquelle il va s'appuyer il faut savoir que Roosevelt en fait n'est pas forcément un idéologue mais plus quelqu'un qui se définit comme pragmatique et qui fait en fait des choses il tente des choses il sait qu'il faut tenter des choses parce que la situation est grave et donc il prend des mesures et il essaye de prendre des mesures qui vont marcher et il essaye un peu de construire quelque chose pour répondre aux nécessités en fait qui s'imposent et certes ça ne résout pas tout clairement pas et certaines de ces mesures ne sont même pas pu avoir d'impact négatif les réductions les réductions de salaires de fonctionnaires ou de retraite de vétérans ça ça va créer des tensions aussi les vétérans ne sont pas forcément très chauds parce qu'ils considèrent qu'ils sont déjà bien sacrifiés pendant la première guerre mondiale qu'on leur réduise leur retraite tu vois ça passe mal évidemment mais ça va avoir quand même une politique plus efficace que la politique d'au ouvert cette politique de Roosevelt du New Deal est souvent qualifiée de keynésienne parce qu'on peut y retrouver en effet des points communs dans l'idée que l'État doit intervenir pour lancer l'économie en situation de crise et non pas être dans le laisser faire mais Roosevelt n'était comme je vous le dis il n'est pas un idéologue il ne s'est pas inspiré directement de Keynes certains qui n'ont son entourage ont peut-être pu le faire et par la suite pendant son mandat il a rencontré Keynes et il y a eu des échanges mais ce n'est pas purement une politique keynésienne même si on pouvait voir des points communs voilà donc j'ai terminé avec ce que je souhaitais vous dire dans ce live en tant que tel donc si vous avez des questions vous pouvez les poser je serais ravi d'y répondre vous pouvez également faire des remarques qui seront tout à fait agréables certainement pertinentes rapporter des compliments peut-être y a-t-il quelqu'un ici alors vous n'êtes que 4 donc il faudrait vraiment que j'ai de la chance pour que sur les 4 qu'il soit là il y ait un grand spécialiste de Roosevelt ou de New Deal mais si vous avez des éléments à porter en plus je serais ravi de les prendre et de les dire au public d'ailleurs donc je vous laisse quelques minutes pour poser des questions si vous en avez et puis après de toute façon je couperai le live voilà voilà merci à vous merci Reg merci à toi merci d'être venu c'est un plaisir de te voir ici je ne sais pas si tu as pu voir tout le live parce que j'ai vu que tu es arrivé récemment tu as suivi la chaîne récemment mais je ne sais pas du coup si tu es là depuis le début mais de toute façon pendant 2 semaines la rediffusion de ce live sera sur la chaîne Twitch et dans les prochains jours on mettra également sur la chaîne YouTube histoire d'apprendre là ça restera disponible du coup à Vitam Eternam en tout cas tant que ma chaîne YouTube existe ou que YouTube existe voilà donc vous pouvez regarder cela donc à moi du coup j'ai commencé sur Facebook oui bah Facebook parce que j'ai fini l'annonce du live sur Facebook je le fais parce qu'en fait la majorité des gens qui suivent l'histoire d'apprendre le suivent sur la page Facebook et en fait le meilleur moyen de pouvoir s'adresser rapidement à la communauté et pour donner une information urgente quand je lance un live c'est urgent parce que si les gens voient le truc une heure plus tard c'est fini donc le moyen de voir un truc de manière un peu urgente c'est le live Facebook parce qu'il y a quand même une notification qui s'affiche les gens en mode live se lance donc voilà c'est le moyen le plus efficace pour parler aux gens rapidement et après maintenant que tu es abonné du coup à la chaîne Twitch tu pourras tu auras une notification dès qu'on lancer un live Twitch donc on fait ça souvent le lundi et le samedi le lundi du coup c'est 18h15 19h après je finis souvent un peu avant 19h s'il n'y a pas beaucoup de questions parce que je n'ai pas encore une grosse communauté qui pose beaucoup de questions et là vous n'êtes plus que deux personnes sur le live mais globalement globalement je disais quoi oui donc globalement il y a ça donc le lundi et le samedi où je live du coup le soir souvent à partir de 21h là c'est plus du jeu vidéo le samedi mais quand il n'y a pas du jeu vidéo c'est de l'histoire aussi souvent je joue à Among Us avec d'autres streamers le samedi soir voilà donc dont plusieurs qui sont dans le domaine de l'histoire il y a Télé Crayon Histoire en jeu il y a Question d'histoire qui a participé une fois aussi et il y a Grog elle qui fait des streams de lecture très intéressant elle a lu Les Trois Nosqueltaires elle a fini et elle va lire elle va lire Arsène Lupin là dans je ne sais pas quand on va commencer mais en tout cas c'est sur la prochaine lecture donc voilà du coup merci à toi Reg d'être venu et d'avoir commenté c'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui participent c'est toujours mieux je vais couper ce live donc on se retrouve samedi 21h normalement si je vous proviendrai de toute façon s'il y a un changement d'horaire et vous pouvez également du coup aller voir la vidéo que nous avons sorti aujourd'hui qui revient sur l'histoire du Parti Communiste Français sur un épisode de l'histoire du Parti Communiste Français dans le cadre d'une série qui retrace toute cette histoire là c'est du coup la lutte classe contre classe ou une période où le PSF a été refusé toute alliance avec la gauche donc ça c'était entre 1921 et 1934 même si classe contre classe a été officialisé en 1928 mais la stratégie s'appliquait de fait dès 1921 bref je vous laisse pour ce soir je vous souhaite tous une bonne soirée une bonne fin 1, 2, 2 1, 2 1, 2, 2